Le Royal Ballet inaugure sa saison avec une oeuvre qui a grandement contribué à sa réputation de par le monde, l'histoire de Manon. Chorégraphié par Kenneth Macmillan, le ballet fut présenté la première fois à Londres en 1974, il y a tout juste 40 ans. Il a été reconstitué dans sa version originale. C'est le 40e anniversaire de Manon. Il y a 40 ans, Kenneth Macmillan a créé ce qui est vraiment une marque de fabrique pour la compagnie. C'est une marque de fabrique car tout est dans la représentation de l'histoire et la manière de la transmettre au public. Kenneth Macmillan est décédée il y a plus de 20 ans. La veuve du chorégraphe ainsi que des danseurs du ballet original sont venus prodiguer leurs conseils à la jeune génération. C'est formidable de voir des jeunes danseurs endosser le rôle. Formidable aussi de voir la générosité des anciens danseurs qui viennent les coacher, leur donner les clés d'un rôle qu'ils ont magnifiquement interprété. Ils espèrent que les jeunes seront aussi bons voire meilleurs qu'eux. C'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les arts. La jeune Francesca Iward aura la lourde tâche d'endosser le costume de Manon durant les 19 représentations. La danse doit paraître homogène, limpide, sans effort. Or, c'est dur d'arriver à un tel résultat. Votre corps ne doit pas penser à tous les petits pas et le public ne doit pas s'apercevoir que cela semble difficile. L'histoire de Manon est jouée au Royal Opera House de Londres jusqu'au 1er novembre. Rété Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021